Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Genèse 49, nous allons remarquer une chose. Lorsqu'on nous parle des enfants de Jacob, on nous montre que certains enfants de Jacob avaient les caractéristiques des animaux. Genèse 49, verset 9. La Bible dit que Jida est un lion. Genèse 49, verset 17. La Bible dit que Dan est un serpent. Genèse 49, verset 21. La Bible dit que Neftali est une biche. Genèse 29, verset 14. La Bible dit que Isaacar est un âne robuste. Genèse 49, verset 22. La Bible dit que Benjamin est un loup. Genèse 49, verset 24. On nous parle de Joseph, mais lui, il n'est pas un animal, c'est un arbre. Vous voyez, certaines personnes dans le monde spirituel, sont vues comme des animaux, ont des caractéristiques des animaux. C'est ainsi que vous allez entendre. Cette personne a un cœur de lion. Ça veut dire quoi avoir un cœur de lion ? C'est un être humain, mais sa caractéristique spirituelle, c'est la caractéristique d'un lion. C'est une personne qui n'a pas de pitié. C'est une personne guerrière. C'est une personne qui peut se battre. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Daniel 7 et 8, on nous montre des royaumes. Et certains royaumes, on les représente par des bêtes. Et lorsque Daniel donne l'explication, nous voyons, on nous parle des royaumes qui déchiraient tout à cause des caractéristiques animales de ces rois-là. Vous regardez un dictateur, on l'appelle Léopard. Le président, le dictateur, on l'appelle Léopard. Ou son totem, c'est un totem de Léopard. Ça veut dire qu'il peut tout déchirer. Il n'a pas pitié de son peuple. Il n'a pitié de personne. Il est le président, il est le roi, mais il ne fait pas du bien à son peuple. Parce qu'il a une caractéristique animale féroce. Alors comprenez mes bien-aimés, Satan, il s'incarne, ou les démeaux, s'incarne dans les hommes, entre dans les hommes, soit un esprit animal, d'un esprit d'un animal, soit directement, lui-même il est dans un animal et cet animal, l'esprit de cet animal, vient habiter dans l'homme maintenant. Acte chapitre 16, verset 16. La Bible dit que cette femme avait un esprit de piton. Et cet esprit de piton n'était pas forcément bien-aimé. Il y a un piton, un serpent qui habitait à l'intérieur. C'était d'abord un démon qui s'incarne dans l'animal et qui vient maintenant établir un esprit dans le corps de cette femme-là. Et quand cette femme fonctionne, elle a des caractéristiques d'un piton. Parce que cet esprit s'est incarné en elle. Je prie dans le nom de Jésus. Si tu as le caractère d'un animal, ou un esprit d'un animal habite en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui ça sera la fin. Ainsi, lorsqu'on lit dans Ézéchiel 29, 3, la Bible déclare, Pharaon le grand crocodile, il est dans l'eau. Mais quand les gens voyaient Pharaon, ils le voyaient dans le palais. Une autre dimension de Pharaon, il y avait un animal qui s'incarnait en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, même le maître lui-même, il avait des caractéristiques d'un animal. On l'a appelé l'agneau immolé de Dieu. Le caractère de l'animal doux était en lui. Il pouvait faire du bien, il pouvait pardonner, il pouvait supporter. Mais en même temps, il avait aussi le caractère des lions. On l'a appelé les lions de la tribu de Juda. Ça veut dire si les diables viennent. Sachez-le, la Bible dit, Satan aussi, on l'appelle lion régissant. Lui-même, il agit aussi comme un lion régissant. Mais nous aussi, nous avons un lion. Lorsqu'il s'élève comme un lion régissant, nous aussi, nous avons le maître. Il peut s'élever comme un vrai lion. Arathu n'a pas compris, laissez-moi te parler. Satan n'est pas le lion. Il a dit, il rôde comme. Mais Jésus, il n'est pas comme il est. Et je déclare ici dans le nom de Jésus. Il y aura la bataille des lions cette semaine. S'il s'élève comme un lion, le Seigneur s'élèvera les lions. Et il les renversera. S'il y a un lion dans ta famille, qui rugit pour que les gens aillent père. Aujourd'hui, le vrai lion va rugir dans le nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen cette fois. Commande.